Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'entretien d'un lave-linge à chargement par-dessus. C'est un modèle ProLine de référence PTL 5511. Le bac à produit doit être nettoyé 3 à 4 fois par an. Pour faciliter son entretien, il est démontable. C'est tout simple, il suffit d'appuyer ici. Vous mettez une manche à côté, avec vos pouces vous appuyez. Alors faites attention, conservez le droit si jamais il y a de l'eau dedans, on sait jamais. Ensuite ce que vous faites, c'est que vous mettez de l'eau tiède dedans, dans les trois bacs. Là il y a pour la lessive, pour le prélavage, adoucissant et pour le lavage normal. Vous la rincez et vous les videz. Vous faites ça plusieurs fois, pour éliminer tous les résidus de l'acide et d'adoucissant. Ici vous avez une petite trappe qui se démonte. C'est pour accéder à la trappe de l'adoucissant, parce que c'est celui qui va être le plus gras, le plus difficile à nettoyer. Quand vous avez fini, vous remontez. Vous le réclipsez. Ensuite, il suffit de remettre le bac en place. Donc vous avez deux petites languettes que vous allez emboîter dans les petits trous ici. Il suffit de les glisser dedans, de remonter tout doucement et là vous appuyez. Et voilà, c'est clipsé, c'est terminé, c'est nettoyé. Le filtre de pompe de vidange doit être nettoyé 3 à 4 fois par an. Cette pompe sert à évacuer l'eau de lavage de votre lave-linge. Il peut arriver que des pièces de monnaie, trombones, élastiques se bloquent dedans, ce qui va résulter que la pompe va se bloquer et ne pourra pas vidanger. Et votre machine va passer en cas d'erreur avec le voyant filtre allumé. Pour le sortir, il suffit de glisser le doigt et de l'ouvrir. Alors il faut savoir que quand on va dévisser cette vis là, de l'eau va couler. Donc soit vous mettez un récipient, soit vous mettez une serpillière, des chiffons. On va utiliser un petit chiffon. Je ne sais pas s'il y aura assez. Parfois, il y a beaucoup d'eau qui coule. Et là, vous allez commencer à dévisser. Donc dans le sens inverse aigu d'une montre, bien sûr. On a un tout petit peu d'eau qui coule. Ensuite, il faut nettoyer cette partie là. Ici, vous avez des selletés qui vont s'accumuler. Tout au fond, on voit l'hélice de la pompe. Donc il faut absolument regarder que rien ne bloque cette hélice. En passant le doigt, vous devez pouvoir la tourner facilement. Alors elle tourne par saccades, c'est normal. Lorsque vous avez retiré toutes les impuretés, il ne reste plus qu'à remonter le fil. Donc vous tournez dans le sens des aigus d'une montre et vous allez jusqu'en butée. Il ne reste plus qu'à refermer la trappe. Vous voyez, l'entretien est simple. C'est terminé. Il est conseillé de démarrer un programme d'entretien tous les trois ou quatre mois environ, en utilisant un produit comme celui-ci, qui va nettoyer le tambour ainsi que la cuve complète. Il va éliminer les dépôts de lessive, d'assouplissant et de calcaire. Ces dépôts vont surtout se créer si vous utilisez des programmes basse température tels que 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés. En plus, ce produit va éliminer toutes les mauvaises odeurs. En fonction du produit que vous utilisez, commencez par lire les consignes d'utilisation qui sont notées derrière. Dans notre cas, ils nous disent de démarrer un programme à 60 degrés. Alors, bien sûr, sans linge, parce qu'on veut faire l'entretien de la machine. On ne lave pas du linge. Donc, l'utilisation est très simple. Il suffit d'ouvrir la machine, de mettre l'intégralité du flacon dans la machine, de refermer, de choisir un programme à 60 degrés, et de démarrer la machine. Ensuite, il faut attendre. Le cycle d'entretien est fini. Vous pouvez maintenant éteindre votre machine. Voilà. Vous pouvez maintenant utiliser votre machine pour laver votre linge. Pensez aussi au nettoyage extérieur de la machine et du bandeau de commande. Alors, commencez toujours par débrancher la prise de courant. Ensuite, vous prenez un chiffon humide et un chiffon sec pour nettoyer. Donc, vous humidifiez et vous essuyez tout de suite. Alors, surtout, vous n'utilisez jamais la partie abrasive de l'éponge. Sinon, vous allez effacer toute la sérigraphie de votre machine. Si vous avez aimé cette vidéo d'entretien, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut, un commentaire et surtout, n'oubliez pas de nous abonner à notre chaîne. Merci.